A BK Matin, A BK Matin, l'interview. Alors, bonjour M. Ingronon, une fois de plus. Bonjour M. Merci d'accepter notre invitation aujourd'hui. Avec vous, nous parlons, en rappelant que vous êtes inspecteur coordonnateur LAL, c'est bien cela, Lettre et La du Sud. On parle avec vous, éducation. Parlons des résultats au baccalauréat. Est-ce que vous en êtes satisfait ? Donc, la communauté nationale est satisfaite. Parce que les résultats étaient bons. On a eu un pourcentage de 66%. Les conditions dans lesquelles l'année s'est déroulée, on ne pourrait pas attendre mieux. La Cour d'Afrique des Nations n'a pas permis que les choses se fassent. Il y a eu des petites interruptions, il y a eu des petits remous qui ont été gérés. Mais si on se retrouve aujourd'hui avec un pourcentage national des 66%, ma foi, on peut dire que le parent, l'enseignant que je suis, le politique, tout le monde est satisfait par ce résultat. M. Angono, est-ce que vous comprenez ceux qui pourraient s'étonner que vous préfériez évoquer la Coupe d'Afrique comme étant l'une des pésanteurs et non pas le mouvement OTS ? On a trop supporté. Est-ce que vous les comprenez ? Est-ce que vous comprenez ceux qui vont s'étonner qu'au lieu de citer OTS, vous préférez citer plutôt la Coupe d'Afrique des Nations comme ayant été l'une des pésanteurs cette année scolaire ? Bon, de toutes les façons, tout cela a été perturbation. Vous-même, on a quand même sorti un texte qui voulait que les enfants, ou alors on arrête les cours assez tôt pour permettre aux enfants d'aller supporter les liens aux indomptables. À cela, c'est donc l'OTS. Aucun incident n'est mineur lorsqu'il faut gérer une situation aussi importante que celle-là. Alors, dites-nous, M. Angono, vous qui êtes inspecteur coordonnateur LAL, est-ce que vous pourriez conseiller aux jeunes bacheliers de se lancer dans l'enseignement, par exemple ? Très volontiers. Je ne peux prêcher que pour ma chapelle. C'est-à-dire que le métier d'enseignant, malgré tout ce qu'on peut raconter, c'est un métier noble, c'est un métier digne. Il est question que les enseignants, eux-mêmes, arrosent leur jardin par des comportements, par des actes, par des attitudes, par des habitudes. Donc, ma foi, l'enseignant ne devrait pas se considérer comme un sous-siffre de la République, former des enfants de grandes personnalités, former des enfants de toutes les couches sociales. Quel honneur, quelle confiance ! Lorsque le président de la République confie son enfant à un enseignant, lorsqu'un ministre confie son enfant à un enseignant, que sais-je encore ? On a encore à se plaindre de quoi ? C'est vrai. On va mettre le matériel devant, parce qu'on ne mange pas, c'est pas moi la craie. Mais, au-delà de tout ça, moi, s'il m'était demandé de dire à l'enfant Camerounais de choisir le métier, moi, je ne reculerais pas en lui demandant de choisir le métier d'enseignant. Qu'est-ce que le système éducatif fait pour susciter de nouvelles vocations, d'après vous ? Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que le système éducatif fait pour que ces enfants aient envie de se lancer dans l'enseignement ? Je vous ai répondu en vous disant, c'est l'enseignant lui-même qui crée l'envie. Moi, je suis enseignant aujourd'hui, parce qu'ils savaient faire leur travail. Ils ne savent peut-être pas les voitures, comme on aimerait les avoir aujourd'hui, mais quand même, la manière de faire, cette vocation, cette joie de dispenser, de transmettre le savoir, a pu créer quand même des vocations en nous. Ça veut dire quoi ? Nous n'allons pas toujours dire que l'État, l'État, l'État. L'État, c'est qui ? L'État, c'est vous, c'est moi. Si chacun a son petit niveau, c'est ce qu'il a à faire. Ma foi, il n'y aurait pas toutes ces jérémiades dont on parle, ou alors qu'ils se font sentir aujourd'hui. Tout à fait. Monsieur Pantaleon Ongono, est-ce que vous pourriez nous faire une petite confidence ? Vous avez une idée de la date des résultats du probatoire, par exemple ? Il n'y a pas de confidence à faire. Lorsque les choses seront prêtes, la direction de l'Office prendra soin de s'approcher de vous pour que les résultats soient diffusés et communiqués. D'accord. Et les équipes techniques sont quand même en place dans les centres de délibération pour pouvoir réfléchir sur l'avenir des enfants à propos. Une chose est sûre, dès que ces choses-là seront prêtes, la tutelle que l'Office du Boc donnera l'information et tout le monde aura le résultat. L'enfant du village, l'enfant de la ville, l'enfant du pauvre, l'enfant du riche, tous ceux qui attendent ces résultats les auront en temps opportun. En parlant de probatoire, justement, vous en tant qu'inspecteur et coordonnateur de l'AL, est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression de cet examen, le probatoire ? Bon, il faut déjà dire que la politique éducative est définie par la nation tout entière. Un individu ne saurait dire que je suis contre ou alors je suis contre. Le débat a pour beaucoup souhaiterait que ce probatoire soit annulé. D'autres sont pour que ce probatoire-là reste tout simplement parce qu'il est quand même ce petit verrou qui empêche que tout le monde se retrouve de manière systématique en terminale. Que l'État, c'est-à-dire le président de la République, l'Assemblée générale, se saisiront de l'opportunité de supprimer cet examen. Mais pour eux, il est encore en rigueur. Et cet examen permet d'ailleurs aux enfants de présenter certains concours. Aujourd'hui, pour être sous-officiers dans l'armée, les enfants présentent ce concours-là avec le probatoire. On ne peut pas botter à la touche cet examen comme ça parce que l'opinion met une certaine pression. Tout à fait. Voilà. Donc, vous nous dites en filigrane que ce ne sera pas pour tout de suite. Alors, restons avec vous, M. Ongonokami Pantaleon. Merci infiniment d'accepter notre entretien ce matin. Je voudrais savoir, puisqu'on parle avec vous toujours d'éducation, quel est le conseil que vous pourriez donner à tous ces milliers de bacheliers, à ceux qui n'ont pas été admis à cet examen, qui ouvrent la voie à l'enseignement supérieur ? Bon. D'abord, à ceux qui n'ont pas vu, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un petit monde. Il est question tout simplement de se dire que l'année 2022 n'a pas été la meilleure, la bonne, qu'ils se remettent tout simplement au travail pour pouvoir d'accepter l'examen en 2023. Mais pour ceux qui ont eu cet examen-là, qui se bouscule déjà au niveau des portes de l'université, je leur demande déjà d'être courageux, parce que c'est un nouveau monde qui s'ouvre à eux, avec les réalités de ce nouveau monde-là. Une chose est d'avoir le bac, une autre est de faire valoir ce bac-là. Je leur demanderais donc de continuer à étudier, parce qu'ils ont étudié, 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 étudié encore, pour mettre beaucoup de contenu dans leur baccalauréat, pour être plus compétitif. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde des diplômes exclusivement. Le monde d'aujourd'hui est le monde des diplômes avec des contenus sûrs qui puissent permettre aux enfants de se positionner dans le milieu socio-professionnel. M. Pandaleon-Grono, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce matin. Et vous nous dites qu'il va falloir que les enfants, ceux qui sont candidats au probatoire, attendent encore, attendent que la décision vienne de qui de droit ? Merci encore à vous pour cet entretien. Je vous remercie. A très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...